bon voilà pour le développement masculin le développement féminin maintenant et bien je vous ai dit je vous ai décrit la formation des conduits génitaux on en était resté au fait que les canaux de Muller se terminaient dans la paroi du sinus urogénital la paroi postérieure alors le tubercule génital qui s'allonge moins que dans le sexe masculin va former le clitoris les plis génitaux qui ne fusionnent pas vont former les petites lèvres et les bourrelets génitaux qui ne fusionnent pas non plus vont former les grandes lèvres et donc on va voir ce qu'on avait vu déjà tout à l'heure donc la neuvième semaine onzième semaine douzième semaine avec allongement clitoris et le clitoris qui bordent la ville je reviens en arrière pour vous montrer simplement ce qui se passe au niveau du vagin où il y a en fait il se forme là aussi par un peu comme comme dans finalement pas mal de choses dans le développement il y a une structure qui se forme qui est pleine et puis ensuite il y a des phénomènes qui font qu'il y a des cellules qui disparaissent et vous avez une cavité qui se forme ou un canal bref et là pareil on a là cette plaque vaginale qui se forme entre la fin des canaux de Muller et la paroi du sinus urogénital et qui secondairement va se canaliser tandis que donc les deux deux canaux de Muller fusionner normalement on va on doit avoir une résorption de leur paroi qui aboutit à la formation d'une seule cavité utérine donc utérus cavité utérine vagin et on se retrouve le bas c'est le sinus urogénital avec un urètre qui est moins développé que j'ai l'homme qui est beaucoup plus court mais fondamentalement la même disposition mais simplement là les gonades elles sont restées en haut relativement elles ne sont pas descendues comme chez le garçon voilà donc utérus vagin et la vule avec les petites lèvres les grandes lèvres en coupe transversale en coupe le vagin et en arrière l'anus ça va voilà est ce que vous avez des questions sur cette description morphologique non ça va et ça ça se fait chez la petite fille pendant le troisième mois du développement on continue on fait pas de pause non ça va bon alors les mécanismes les mécanismes de ce ce développement donc je disais que ça oui depuis l'antiquité c'est une longue histoire puisque enfin vraiment les les hommes les chercheurs les philosophes et tout un tas de gens s'y sont intéressés parce que il était quelquefois important de face à c'était important d'avoir plutôt un garçon plutôt une fille et et donc ils ont fait beaucoup de beaucoup de théories là dessus et là dessus comme sur d'ailleurs la procréation en général si jamais vous avez l'occasion de lire des choses sur les interprétations les théories qu'on fait différentes structures différentes cultures je veux dire différentes civilisations et les mythes qui racontent tout ça c'est extrêmement intéressant et ce qui est amusant d'ailleurs c'est que ces théories finalement dont beaucoup ne sont pas vraies au regard de nos critères scientifiques dans l'espèce humaine peuvent être vraies dans d'autres espèces en réalité alors Aristote lui pensait que c'était l'ardeur de l'homme du mal lors de l'accouplement qui était responsable du sexe de l'enfant et que s'il était très chaud ça donnerait un garçon s'il était un peu moins chaud ça donnerait une fille voilà c'est bon dans la dans la science et la philosophie grecque ça s'inscrit dans une un ensemble de concepts qui tournent enfin qui reprennent beaucoup en fait mais qui sont d'une façon avec des coïncidences assez étonnantes avec ce qu'on sait ensuite de la biologie c'est que finalement le sexe féminin la femme vous savez les grecs qui voyaient les grecs anciens ils avaient vraiment ils avaient une vision géométrique de l'univers et ce qui était associé à la femme et à son image c'était d'un point de vue géométrique c'était la sphère c'était le cercle et d'un point de vue fonctionnel c'était l'économie d'énergie le stockage tandis que l'homme lui était associé à la dépense d'énergie au mouvement il était symbolisé plus par une flèche que par une sphère etc et c'est assez abusant de voir de faire une sorte d'analogie entre par exemple l'ovocyte et le spermatozoïde vous voyez bon et donc bon ça ça a inspiré ensuite jusqu'au 18ème siècle d'innombrables théories et recettes et conseils aux jeunes couples pour avoir un garçon plutôt qu'une fille ou l'inverse enfin généralement c'était plutôt un garçon qu'une fille en tout cas dans notre civilisation et et voilà depuis l'alimentation jusqu'à des remèdes de sorciers les positions sexuelles et ainsi de suite les phases de la lune et j'en passe voilà et au début du 18ème on a commencé à imaginer des facteurs qui seraient des facteurs physiques comme l'âge comme l'environnement la température la nutrition et là encore bon il y a eu un certain nombre de de théories fondées sur ce genre d'hypothèses et puis au début du 20ème siècle on a redécouvert les travaux de Mendel vous savez qui est Mendel hein Grégoire Mendel petit poire et on a découvert aussi que chez les insectes et bien les chromosomes le stock de l'équipement chromosomique n'était pas pareil dans le sexe masculin et dans le sexe féminin et là on a commencé à élaborer une théorie génétique du déterminisme de la différenciation sexuelle ensuite c'est pour ce qui concerne l'espèce humaine dans les années 40 et 60 que beaucoup d'avancées ont été réalisées en particulier avec les travaux d'Alfred Jost qui a donc des avancées qui ont montré d'abord le rôle dominant du chromosome Y dominant c'est à dire que s'il y a un chromosome Y c'est entendu qu'il est normal s'il y a un chromosome Y l'embryon se développe dans le sens masculin s'il n'y a pas de chromosome Y et quel que soit le nombre de chromosomes X l'embryon se développe dans le sens féminin Alfred Jost lui a décortiqué et mis en évidence le rôle majeur central des hormones sécrétées par le testicule fétal il a montré notamment le rôle de la testostérone dans la différenciation masculine des conduits génitaux et des organes génitaux externes et il a montré que cette testostérone qu'en administrant de la testostérone à un fœtus castré précocement on pouvait reproduire une partie des effets du chromosome Y mais pas tous et notamment on ne pouvait pas reproduire on ne faisait pas disparaître les canaux de Muller et donc on a postulé l'existence d'une autre substance qu'on a appelée l'hormone antimullérienne dont l'existence a été confirmée après et dont on a montré qu'elle est sécrétée par les cellules de Sertoli et que sécrétée par les cellules de Sertoli pendant le développement embryonnaire elle induit donc très tôt elle induit la régression le non-développement des canaux de Muller tandis que la testostérone sécrétée elle aussi très tôt par les cellules de l'édite du testicule embryonnaire et fétale induit le développement de l'appareil génital dans le sens masculin que je vous ai décrit voilà ensuite donc il a fallu le raffinement des études de cytogénétique et de la biologie moculaire ensuite pour en étudiant des cas très curieux commençaient à préciser les choses et ces cas très curieux c'était des cas ce qu'on appelle d'inversion sexuelle c'est à dire des individus qui se présentaient alors souvent c'était pour une infertilité ils étaient voilà une femme qui était mariée avec un homme ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant on cherche on fait un cariotype et crac on trouve un cariotype XY donc une femme qui avait l'air d'avoir une anatomie tout à fait normale et les cas inverses ont existé également bref des cas d'inversion sexuelle et qui ont donc des hommes à cariotype XX des femmes à cariotype XY et on s'est dit il y a une région sur le chromosome Y qui doit manquer dans certains cas ou qui doit être présente alors qu'elle ne devrait pas l'être et on a cherché sur ce chromosome Y le testis determining factor le gène responsable d'un facteur gouvernant l'ensemble du développement dans le sens masculin et féminin on a identifié en 90 un gène sur le bras court du chromosome Y qu'on a appelé SRY et de nombreuses expériences ont démontré par la suite entre autres des expériences de transgénèse chez la souris ont montré qu'effectivement cette séquence était capable d'orienter le développement dans le sens masculin on prend les souris cariotype XX on leur greffait par transgénèse un gène SRY et on obtenait un développement anatomique de la gonade des conduits génitaux etc dans le sens masculin bon ensuite depuis les choses se sont beaucoup compliquées vous vous doutez bien que tout ça ne peut pas résulter de l'action d'un seul gène même si il joue un rôle important à un moment donné un rôle très important même mais donc maintenant il y a beaucoup de 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 gènes qui ont été identifiés je reviens sur les hormones et sur déjà les mécanismes en gros il y a deux phases qui se produisent c'est d'abord l'établissement du sexe de la gonade donc c'est sous contrôle génétique dans d'autres espèces ce sexe génétique est établi à la fécondation et c'est vrai qu'il est le gène SRY joue un rôle majeur dans la différenciation en testicules mais naturellement en collaboration avec d'autres gènes et que jusqu'à il n'y a pas très longtemps finalement on se disait il suffit s'il n'y a pas SRY on a affaire à un développement passif dans le sens ovarien par défaut en quelque sorte on va revenir là dessus après en aval une fois la gonade différenciée en testicules elle induit elle sécrète ces deux hormones l'hormone anti-mullérienne et la testostérone et donc la MH induit la régression des canaux de nullaire la testostérone elle induit le développement des canaux de wolf comme on l'a vu et du sinus urogénital après un détail c'est qu'il faut qu'elle soit transformée au niveau des structures du sinus urogénital en dihydrotestostérone par une enzyme qui est la 5-alpha réductase vous voyez dans quoi toutes ces structures se développent dans le sens masculin voilà qu'est-ce que bon tout ça c'est important pour vous enfin il faut le connaître voilà bon ça c'est un petit peu la même chose et ça bon j'aurais dû la supprimer parce que c'est quand même fou mais enfin c'est